En plus là ça fait quand même 3h que je suis en stream, ça fait une petite coupure. Ça vous dirait si on faisait comme ça ? Ah bah écoutez, héhé. Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un brisage PA sur une amertune de Belladone. Alors c'est un anneau assez récent de la panoplie Maléfice d'Ephedria, qui est très 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 intéressant, notamment en PVP, avec 20 retraits PA, ce qui est hyper fort, et des stats tout à fait intéressantes sur le reste. On a double ligne de raise à 5%, 10 récrites, de la puissance, de la sagesse, de l'habitat de la fuite, vraiment c'est l'item hyper cool qui rentre dans plein plein de modes. En tournoi je l'utilise énormément, et c'est la première fois que je m'y frotte sur serveur officiel, on est ici sur Image Zero, et on fait le brisage PA pour un abonné qui nous demande de le faire. Bah c'est parti, on vise du Nier Perf, on va être bloqué pour la sagesse à... Voilà, ça passera pas, on pourra pas aller chercher le perf, on va être bloqué à 44, mais bon bah écoutez, on va faire au mieux. Pour le reste, tout est maxable à peu près, en espérant que ça se passe bien. C'est parti. Enfin je dis ça, mais ça dépend en fait de quand est-ce que le PA saute évidemment. Et la grosse interrogation, ça va être le retrait PA. J'ai un peu peur de la pas retrait PA, qu'il va falloir passer de 17 à 20, mais ça, ça va être un petit peu la surprise. Let's go. Alors, pas puits, c'est parti. Je vais mettre le retrait PA à 17, on va essayer de le maintenir à 17 je pense. La sagesse qui tombe un peu, c'est cool. Alors j'espère par contre que ça va pas mettre trop longtemps à sauter. On va essayer de rester en dessous de 35 sagesse, comme ça on pourra éventuellement aller chercher du perf sagesse à la Rasa. Ça peut être un plan. Pour le reste, on essaie d'équilibrer un petit peu des petites runes. Alors j'ai peur que ça mette trop de temps à sauter par contre, et là ça peut être problématique. Je pense qu'on peut rester à 28 de puissance, ça pose pas trop de soucis. Ça commence à faire beaucoup de runes qui ne cassent pas le PA, le G descend peu à peu. Après je pense que c'est un brisage qui va se jouer de toute façon sur le passage de la pare-trépea. C'est quasiment ça qui va déterminer explicitement si le brisage est réussi ou pas. Ok. Alors, où est-ce qu'on va commencer à compter ? Je regarde s'il y a une ligne qui m'inspire un peu. On va prendre sur le 8 vitalités là. On a 1,3. Plus 4, plus 7, moins 6, moins 6. Plus 5. Moins 4. Plus 2. C'est quoi ? C'est moins 7, plus 2, plus 6, plus 7, moins 6. Là on a moins 3. On a plus 3. On a moins 4. Plus 2, moins 2, plus 96. 97,3 depuis. Alors, au niveau de la Vita. On peut y aller en full pavie. Je demande au propriétaire de l'item s'il me confirme qu'il veut qu'on aille chercher le perp Vita. Là c'est triple pavie, une rune pod, on a le perp vitalité. Et il me dit 8. On va juste monter quand même le retrait PA avant, qui est en sous-G. J'aime pas trop ça. Pareil pour les recrits, on va le mettre au G minimum. Ça double crit, c'est cool. Donc c'est parti, il nous faut 3 pavies. Moins 12, c'est correct. La pod. On peut faire un full perf. On peut faire un full perf, mais ça va être chaud. J'ai notamment peur de la PASA de 42 à 45. Où est la pod ? Il a pas de rune pod. Aïe, 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 les clients qui n'ont pas les runes de base pour la FM. Catastrophe. Ok, on a les runes pod. C'est magnifique. Ça passe pas. Plus 0, 1. La question, c'est est-ce qu'on bourrine vraiment les PASA. Ça me fait un peu peur, je vous avouerai. Là, on a quand même... Il nous reste 71,4. Il y a l'over puissance à faire pour avoir le perf puissance. Il y a la pas retrait PA à passer qui va peser hyper lourd. Et la sagesse qui risque de bouffer énormément de puits. Mais comme c'est un item avec du retrait, en plus on veut la sagesse dessus. Ça me paraît être très compliqué à gérer. Peut-être la solution la plus sage serait de mettre PASA-RASA en espérant un crit RASA. Mais même ça, c'est déjà un peu greedy. Ok, il me dit, on va à 42 sagesse. Et s'il reste du puits, on voit après. Alors, moins 18. Je vais déjà aller chercher le perf puissance, je pense. Je pense que là, on va faire perf puissance. On enlève l'over à l'arrêt cri. On remonte à 42 sagesse. On s'occupe du retrait PA. Je pense que c'est ça le projet. Moins 12. Le puits va tomber très très vite. Crit, crit, c'est cool. Allez, double pas ça. Oh, alors ça, ça régale par contre. Je pense qu'il faut mettre le retrait PA maintenant. Ensuite, il y a quand même les raids qu'il va falloir maxer. C'est vraiment pas évident. Il y a beaucoup de choses à gérer sur le brisage. Mais aucune... Toutes les lignes sont hyper importantes en fait. Comme c'est un item PVP, on ne peut pas vraiment imaginer de ne pas avoir certaines lignes de raids, y compris les récrites. La fuite à la limite, c'est le truc qu'on pourra monter en dernier. Allez, il faut que ça passe. Moins 7. Là, il faut vraiment croiser les doigts pour un crit. C'est une rune qui pèse 21. C'est vraiment énorme. Si ça crit, on peut avoir un truc sympa. Sinon, ça va être très compliqué de finir le brisage. Évidemment. Bon, ben voilà. De toute façon, ça ressemble sur ce que je disais tout à l'heure. C'est un brisage qui se joue sur la part au trépeur, je pense. En grande partie. C'est est-ce qu'elle passe ? Est-ce qu'elle crit ? Est-ce qu'elle crit pas ? Tu te bouffes un échec critique là-dessus, t'es au bout de ta vie, très clairement. Bon, en tout cas, c'est un item très sympa. Je pense qu'on aura l'occasion de le refaire. C'est assez original à gérer en forge de magie. Et malheureusement, la part au trépeur n'aura pas voulu qu'on ait droit à bonheur sur ce premier brisage. Hop là. Deuxième brisage, c'est parti. On a un G qui est pas mal du tout. Il faudrait juste qu'on tombe à 17 retrépeurs. Ce serait pas mal. Le reste est assez haut, je dois dire. On va y aller avec de la fuite. Voilà. Oh, alors ça, c'est beau, ça. Ouh, ça commence très très bien. Le G était haut de base. On tombe tout pile à 17. J'ai fait exprès de mettre des petites runes pour ne pas avoir trop de chances de casser le PA. En espérant avoir un moins 1. Ça se passe à la perfection. Là, c'est le cas de figure idéal. Alors, on a 2. On a plus 3. Et on a plus 96. On a 101 depuis. Alors, je vais mettre 100 parce que des fois, on est bloqué à 100 depuis. On avait déjà vu ça sur un cas de figure il n'y a pas très longtemps. Où on avait été bloqué à 100 puis tout pile. Alors qu'on avait plus. Ok, alors là, c'est vraiment très très cool. Je pense qu'on va ravi. On va ravi, je pense, ouais. On va ravi et il faut espérer ensuite avoir un moins 6. Parce que si on fait de triple pavis. Sinon, c'est quadruple pavis, double pod. Mais là, ça peut vraiment bouffer beaucoup. Alors après, effectivement, si la ravi ne passe pas, ça peut être embêtant. Mais on va espérer. On va croiser les doigts. Là, il faudrait tenter le beau jeu. Ouais, 40 pour ça, c'est terrible. C'est terrible. Mais bon, si on a un moins 6, on peut retomber sur quelque chose de sympa. Moins 5. Moins 5, moins 6. Ok, bon, au moins on a ça. On va mettre la repère qui passe. Moins 5. On a bouffé beaucoup beaucoup de puits. Mais pour peu que la paretre EPA ait l'écrit, on peut avoir une dinguerie. Oh là là, l'échec critique paretre EPA qui fait très mal. Moins 42. Dommage. Là, on avait vraiment tenté les belles choses. Après, cela dit, l'item sur le reste est très, 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 très clean déjà. Est-ce qu'on ne met pas ça ou pas puits ? Dommage qu'on a eu aussi peu de réussite. Le brisage partait hyper bien. On a bouffé 42 puits pour une ravi. Et 42 pour 3 retrait EPA. C'est vraiment très dur. Donc on est parti, pas puits, à la demande du propriétaire de l'item. Moins 6. Il nous faudrait une petite rune réfixe. Là, il me reste 7. 7, ça va être une rune fuit. Et une tenta sagesse. Fin du brisage. Bon, c'est... Ah, il manque un tout petit peu pour que ce soit vraiment stylé. Avec une passa en plus, ça aurait été pas mal. C'est toujours un peu embêtant d'avoir un manque de sagesse sur un item qui est plutôt joué pour durer 3 PA. Bon, ça reste un jet tout à fait correct sur un item assez récent qui est très dur à forge ma jet, finalement. Voilà. Un peu mitigé. On pourrait espérer mieux. Mais déjà, ça ressemble à quelque chose de jouable dans certains cas de figure. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de... Non, en fait, non. On va refaire un brisage. On va pas finir la vidéo là-dessus. Très bien. Ok. Cool. 16 retraits. Ça se présente bien. Troisième brisage. C'est parti. Hop. Bah alors là, on est pas mal du tout. On va monter le retrait à 17. Et maintenant, il faut espérer que ça saute assez vite. Je vais mettre pas pluie. Je vais essayer de mettre des assez grosses runes. Je pense qu'on peut spammer les papuis. La sagesse, c'est pas trop mal. Allez. Croix la vache. Le retrait qui veut pas passer. Ouais. J'ai presque envie là de balancer de la part retrait PA. Ok. Ça se tentait. Les congruences étaient pas trop mauvaises pour casser le PA à ce moment-là. Le G tombe très très vite. Comme il y a beaucoup de grosses runes, il n'y a pas beaucoup de lignes. À chaque fois que... On passe une rune et que le PA ne tombe pas, le G se dégrade très vite. C'est ça qui fait peur sur cet item. Là, tu ne peux plus. J'essaie de mettre des grosses runes. On arrive très vite en sous-G sur les lignes. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Alors, je regarde un petit peu au-dessus comment on était. Je pense que là, on était ici à 2 depuis. Plus 3, plus 7, moins 2, moins 12 du coup. Plus 1, plus 94. 95 depuis. On va mettre des pavis là, tranquillement. On va encore bourriner des pavis. Est-ce que je vais chercher 249 ? Ou alors 247. Je peux soit mettre une ravi et on va chercher 247. Soit je mets 4 pavis, une rune pod et on est à 249. Ça, c'est le propriétaire de l'item qui choisit. Sachant que le 249 est un peu plus greedy, je pense. Mais bon. Après, on a vu qu'une ravi qui ne passe pas, ça peut vite ruinager. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moins 27. Ça fait quand même mal. Mais, qu'est-ce que j'ai fait avec mes pods là ? Ah, je me suis raté. Ah, j'ai fait une erreur là. Fallait que je fasse pavipod. C'était pas vir, enfin, c'était pas vir à vipod. J'ai spamé les pavis. C'est ma faute. Il faut qu'on essaye d'avoir un petit moins 2. Là, c'est encore possible. Toutes mes excuses de propriétaire de l'item, c'est ma faute. Là, j'ai fait une erreur de choix de rune. J'ai un peu précipité. On peut encore avoir un petit dinguerie. Bon, ainsi sera. Je suis navré. C'est my bad là. Désolé. Je déteste faire des erreurs sur les items des autres. Déjà, sur les miens, j'aime pas. Alors, sur ceux des autres, c'est encore pire. Bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Mais là, pour le coup, le pas à votre épée qui passe direct. Bon, de toute façon, on n'est pas sur un jeu giga clean, mais quand même, c'est embêtant. Et on est à zéro. Voilà. Bon, on pouvait difficilement avoir mieux que ça. Alors là, il y a un gros manque de sagesse pour le coup. Bon. Quelque part, ça se... Ah, puis il manque les restes aussi. Ouais, il manque tout, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup trop de manque sur l'item. On n'avait pas assez depuis. Mais bon, ça en a rien au fait que j'ai fait une erreur de choix de rune et j'en suis pas très fier. Mais on a au moins cette satisfaction de se dire qu'on n'a pas raté un beau brisage dans tous les cas. C'était de la daube. Donc, ça nous rassure un petit peu. Désolé encore une fois, je vais essayer d'être plus vigilant pour la suite. Pas de PA. Hop. Allez, troisième brisage, c'est parti. 18 retraits. Il faut que dès qu'on tombe à 17. Voilà qui est fait. Bah, let's go maintenant. Ok. Alors, on a 7 plus 2, moins 6. Plus 7, moins 6. Plus 6, moins... 7. Plus 1, plus 2, moins 7. Plus 80. Oula, pourquoi j'ai moins 1 récemment ? Ça commence. Ok, on refait. Donc, j'ai 7, plus 2, moins 6. Plus 7, moins 6. Plus 6, moins 7. Plus 1. Plus 2. Ah, j'ai oublié la fuite. C'est pour ça. Plus 4, moins 7. Plus 4, moins 7. On a 97. J'avais juste oublié la petite rune fuite. Bon. Bah, je pense qu'on va encore grid la vita comme un fou. Je sais, ça commence bien. Je demande au proprio quand même. Est-ce qu'on go pavipod ? Il me réconfirme qu'on y va. Bon, encore désolé pour mon erreur de tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 21. C'est correct. La petite pod. Ok, plus 0,1. Ensuite, on va faire l'over. On va mettre la petite rune fuite manquante. On va faire l'over puissance. Moins 18. Après, on va retomber sur la même question que tout à l'heure. C'est est-ce que la part retrait PA, elle passe ou pas, quoi. Je pense que je vais la mettre maintenant. On a 58,1 depuis là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir la part retrait PA ? À chaque fois, ça nous le fait. 42 qui partent. Qu'est-ce qu'on est censé faire derrière ça, quoi. On met les res. Ouais, super. Il reste 4. Recrie, mieux que la fuite, je pense. Res 2. On peut tenter de crit. Une rune qui pèse 2. Oh, mais quel con. Quel con, putain. On va enlever ça. J'en ai pris une au pif. Il fallait que c'était celle qui était sur l'item. J'ai confondu avec l'arrêt feu. My bad, my bad. Voilà. Bon. C'est encore assez mitigé. La sagesse qui est très basse. C'est pas terrible. C'est un peu médiocre. Pas top, top. Bon, je suis allé faire une petite vague d'exo, là. Pendant ce temps, on a 2 PA qui ont été procs sur les anneaux Belladone. Donc, c'est reparti. C'est reparti. On est à 19 retraits. Ça va être pas vie. Repère. Appui. Ouais, c'est ce qui me faisait un peu peur, malheureusement. Mais là, le G était assez haut sur le reste. Bon, on peut essayer de bourriner la retrait PA, mais ça me paraît tant d'axe. On peut tenter. J'ai jamais fait ça, de passer un retrait PA de 19 à 20 sur un cas de figure comme ça. Avec du dommage qui pèse 5, c'est très chaud, mais ça se fait. Là, on est sur une rune qui pèse 7. Il me dit qu'on tentera le retrait à la fin s'il reste du puits. Ça me paraît très sage. Donc, on a ici 3 plus 94. On a 97 depuis. Moins 3. Est-ce qu'on va chercher le Pervita ? Je pense que je connais la réponse. On va avoir du 43 sagesse, a priori. Moins 6. On peut soit y aller à la rune Lini en espérant moins 6 et moins 5, soit à la rune Pod en mettant Pod, Papui, Pod. Et il est joueur. J'aurais fait pareil, je pense, à Lini, avec un petit coup de chance. Voilà, hop, là, moins 5, moins 6. Là, on arrive vraiment sur les petites techniques de forge de magie, mais ça passe. On a plus 0,2 tant qu'à faire. On va mettre la Papui maintenant, je pense. Moins 18. On a 4 à récup, c'est une rune fuite. Je pense qu'on va mettre les repères maintenant. Bon. Mais ça va aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 42. Bah super, hein. Faites de la forge magie, qu'il disait. Passa ou fuite. Qu'est-ce qu'on choisit de prioriser, là ? Il nous reste 28, 2. Il me dit d'aller à 10, 8. Ok, ça s'est réglé. 24. 24, on a une passa, deux tentas, votre épée, là. On peut faire une dinguerie, là. Ok. Allez, on a deux tentas. On y croit. Une. Je veux voir du vert. Je veux voir du vert, s'il vous plaît. Oh. Bon. C'est presque giga stylé, mais malheureusement, je trouve que d'avoir un retrait PA manquant sur cet item, sachant que ça va être joué pour du retrait PA, c'est embêtant. Si on avait pu avoir un petit succès neutre ou un petit crit sur le retrait PA, là, on avait fait une beauté de fou. Est-ce qu'on tente un crit ? On peut encore tenter un crit retrait PA, si on est joueur, ou alors on le laisse comme ça. Bah, c'est dommage d'avoir un item aussi beau. Non, il veut le garder comme ça, d'accord. Bon, on en a un suivant à faire encore. C'est parti. On est à 19 potraits, encore une fois. Il faudrait avoir un petit moins deux. Ok, la puissance qui descend assez bas, malheureusement. Le G qui s'effondre un peu. Ok, on a à faire du 1 retrait PA, encore un, ce serait cool. On est un peu bas sur plusieurs lignes, là. Le PA qui saute à 18 sur une rune qui pèse 2, c'est une catastrophe. Bon, alors là, c'est la giga sauce. Là, c'est vraiment la turbosauce. Écoutez. On ne va pas pouvoir faire de miracle. On a 4. On a 100. Depuis. Ouais, là, c'est très technique, là. Là, ça va être 108. 108, 108. Ravi, peut-être. Ravi, je peux essayer Ini. Bon, un truc comme ça. Ou alors, je remets encore une paville. On arrive à 23. Bon, franchement, c'est un brebier. On peut faire paville, ravi, ouais. Triple paville pod. Ok. Enfin, ok, non. Non, 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 triple paville, là, ça nous fait 253. Ah, non, ça marche pas. Ça marche pas, là. Non, 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 il me dit des bêtises. Non, à la limite, s'il veut être joueur, c'est paville ravi et pod récris. Donc, ravi ou paville ravi ? Si on veut du gros G, c'est paville ravi. De toute façon, on s'amuse parce que de toute façon, on a 10 vire très PA, on aura un G de mort. Que les choses soient claires, on va pas faire un... Et il me dit, d'accord, allez, on fait ça. C'est paville ravi. Voilà, moi, c'est ça que j'aurais fait. Moins 16. Et comme ça, on fait tac, moins 10, pod. C'était la sale façon de choper le perf. Voilà, perf vita. Il fallait un petit calcul dans sa tête, là. Bon. Bah, super, on a une perf vita. On a toujours 18 retrait PA, c'est toujours nul. Bah, super, on va y aller comme ça, tac, tac. Moins 18. Il reste, tant qu'à faire, ça peut servir, ça crit, c'est cool. La sagesse, on arrive au perf sagesse. On va déjà en mettre une. Moins 9. On va mettre les res. Les res qui nous ont bien tabassé depuis tout à l'heure. Décidément, elles sont dures à passer. Moins 30. De toute façon, qu'est-ce qu'on est censé faire de ça ? Vas-y, on met des pas, ça, c'est bien. Moins 9. S18. On peut crit comme ça, ça marche aussi. Je pense que je vais mettre les recrits. Quand même. De toute façon, on s'éclate, là. On est en roue libre. Ça va être pas ça, je pense. Ou fuite. Retrait PA. Je peux faire fuite-retrait PA. Et là, si on crit le retrait PA alors qu'on l'a pas tenté sur celui d'avant, on est bien deg. Et malheureusement, de toute façon, avec le 18 retrait PA, on ne pouvait pas avoir de beau g. Il me dit triple fuite, ok. Eh bien, c'est fini. Bah, c'est... C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, ça. Bon, ça reste déjà beaucoup plus clean que la majorité de tout ce qui va passer en HDV dans l'histoire de DOFUS, mais c'est quand même pas terrible. Est-ce qu'on remet un PA dessus ? Ok, mini PA. Pas de PA. Eh bien, on va continuer à tryhard, je pense. Bon, on a soufflé 2 minutes et on y retourne. La petite amertume de Belladone. Le PA qui est là. Ici, on a 17 retraits. C'est pas mal. On peut brûler les runes. Il n'y a plus qu'à espérer que le PA saute assez vite. Oh, j'ai envie de mettre une RASA. C'est pas très sage, mais... Ça démange. Le G est vraiment haut, là. Il est vraiment bon. On va laisser le retrait PA comme ça. Allez, il faudrait que ça saute assez vite. Je vais le laisser tomber à 14. Et une fois qu'il est à 14... Je mets une pas retrait PA. C'est greedy, mais je pense que c'est le bon call. Je peux mettre une passa ici. On est à 13, 14... Allez, la pas retrait. Ok, au moins ça passe. Un échec critique ferait très très mal. Le G qui se vautre. Bon. On a la 17 retrait PA. En termes de congruence, on s'en sort pas trop trop mal. On va être bloqué, malheureusement, à 44 sagesse. Ça peut valoir le coup de mettre une RASA directe. La question, c'est comment on gère la vita. On est à 177. Si je mets... On va être un peu embêté, là. 177. Si je vais à la pavie. On est bloqué à 252. C'est pas ouf. Si je mets de la ravie, qu'est-ce qu'il se passe ? 177, plus 15... 92, 200... Ah, c'est le pire, c'est sûr. Faut aller à 222, faut faire comme on a fait tout à l'heure. Faut aller à 222 et mettre de l'ini. Faut aller à 222 et mettre de l'ini ou pod. On me dit dans le chat que de la plus 5, ça passe encore. C'est vrai que j'ai pas la réflexe de faire ça. J'ai fait rarement des items avec une vitalité aussi basse. Si on passe une plus 5, on est à 182. Et là, on peut aller à 197, 212, 262 et la pod, on est à 249. Je suis chaud de tenter ça. Allez, on tente. Effectivement, c'est vrai que j'ai pas le réflexe, mais ça passe encore bien à ce stade. Donc on avait, en termes de puits... Où est-ce qu'on a pu retomber à zéro ? Pas évident de voir, là. Là, j'ai moins 1. Là, je récupère un peu de puits. Ok, on va compter à partir de là. On a 0,6 plus 14, moins 9. Moins 5. Plus 14,6. Plus 3. Plus 6, moins 21. Plus 2, moins 6. Ok, je devais avoir un peu de puits d'avant. C'est parfait. Donc là, on a 0. On a 8, plus 4, moins 9. Plus 80. 10, moins 1. 92. Et donc là, c'est double pavis. Moins 6. Ravi. Moins 10. Et pod. On s'en sort. Et ça passe. Plus 0,1. On va mettre une fuite. Faut tenter la Rasa. La Rasa, c'est maintenant. Parce que là, si on y va à la Passat, on va être bloqué à 43. Alors qu'à la Rasa, on est bloqué à 44, ce qui est meilleur. Ça peut crit. On y croit. Ok, moins 30. C'était beau jeu. Fallait tenter. La Pup 8, moins 6. Bon, les runes passent bien. Bah, ça va être comme d'habin. Ça va se jouer sur la paretre EPA. Est-ce qu'elles passent ? Chaque fois. Chaque fois, on se bouffe l'échec. Là, c'est terrible. Dommage. Si elles passaient juste en crit. Ou ouais, en autres, ça aurait été chaud. Mais en crit, à mon avis. On terminait sur un très, très bel item. Mais ouais, la paretre EPA, c'est elle qui détermine si le brisage y passe ou pas, malheureusement. Hop là, j'ai vu le 20 retrait EPA. Je l'ai regardé dans les yeux. Je savais qu'il allait y avoir APA qui allait passer. Je n'en ai pas douté une seconde. C'est pas mal, là, en vrai. Bon, là, on est vraiment sur un jet très balèze. On a 20 retrait EPA. On a 45 sagesse. Là, je crois que le projet, ça va juste de mettre des grosses runes. En espérant que ça saute direct le PA. Sans toucher aux lignes les plus complexes. Allez, le PA, please. Oh, la sagesse qui tombe, dommage. Là, le pire cas de figure, ce serait de perdre un retrait EPA. Et d'être à 19 quand le PA saute. Ça, ce serait catastrophique. Et voilà, c'est la merde. Bon, bah là, dommage. Si le PA a été sauté direct, on avait potentiellement un full perf. Là, ça s'annonce beaucoup plus compliqué. Il faudrait qu'on arrive à tomber à 17 retrait EPA. Et encore une fois, ça voudrait dire qu'il faudrait réussir à passer la grosse rune par retrait EPA. Dommage, ça s'annonçait vraiment très très beau initialement. Évidemment. Bon, bah, je pense qu'on va faire comme tout à l'heure. Je vais regarder un petit peu le puits, comment ça se passe. Je vais commencer à compter ici. Il va falloir qu'on va laisser à 19 et on essaiera de passer à 20 tout à la fin. En crit, il nous reste un peu de puits. C'est un peu triste, mais on... Pas trop d'autres options, là. Plus 2, plus 6, moins 6. 23. 23, plus 2, moins 3, moins 3, moins 0. Ok, on retombe à 0 ici. On a donc 2, plus 94, 96. Bon, là, c'est pas vie. Pas vie encore, je pense, ravie. Sérieusement, hein ? Ça picote, ça. Parce que l'idée, c'était de faire ça avec une pod. Bon, encore une fois, les GA-19, de toute façon, pour faire le Kikulol, c'est un peu des tentacles qui sont dead, mais bon, pour autant. Là, j'ai moins 3,5. D'accord, donc les runes ont décidé qu'elles passeraient pas aujourd'hui, quoi. C'est ça, le concept. Il faut prévenir, hein ? Ok, fini. Et on enchaîne avec un brisage. 19 retrait de base, on va essayer de tomber à 17, c'est parti. Allez, il nous faut du moins 2. Ok, moins 1, c'est cool. Ok, on a le 17. Ah, j'ai presque envie de la part retrait PA maintenant. Bon, ce serait un peu débile, mais... En vrai, là, on a les bonnes congruences pour... En vrai, si je mets une part retrait PA et qu'on casse le PA, on a 45 sagesse avec de la passa et on a pervita avec gravipod. C'est greedy. Ça peut juste défoncer le jet, mais si ça passe et qu'on casse le PA comme ça, on est quasi sûr d'avoir un full perf. Ça peut être intéressant éventuellement de le tenter. Ok, le propriétaire de l'item me dit ok, on tente. Je force, dommage. Ça se tentait. Non, je vais mettre des grosses runes. Ok, pas fuit, bon. C'est un échec, c'était beau jeu de le tenter. On va espérer retomber à 17. Voilà, on est à 17. Alors les congruences sont moins bonnes sur le reste, donc on va oublier. Il y avait vraiment là le côté où on avait à 100% le perf vita, perf sagesse, donc full perf sur l'item. Je pense que c'était une belle occasion de le tenter. Ok, c'est très correct. Alors c'est jamais évident de savoir où est-ce qu'on est retombé à zéro depuis. Là, on va dire que je suis à zéro ici. J'ai 1, plus 1, plus 2, plus 2, plus 6, moins 7, plus 3, moins 7, plus 94, j'ai 95. Ça va être ravi, moins 10. Ça va être double reste comme ça. C'est possible que j'ai un peu de puits en raban, c'est pas impossible. C'est compliqué sur ce genre d'item de savoir. On va mettre double puits. Moins 6. Là, ça va être une raça. Il faudrait que ça crite. Hé hé ! Fallait bien qu'on soit récompensé. À force de tenter des runes audacieuses. Là, c'était le cas de figure parfait. Il fallait mettre la raça maintenant. Allez, on va mettre la raça. On n'a pas retrait PA maintenant. Ce serait bien qu'on soit enfin récompensé parce qu'on tente vraiment des gros trucs depuis tout à l'heure. Oh là là ! Ok, c'est crit. On retombe sur nos pattes. On a 52, c'est encore gérable. Là, il faudrait un peu de crit, un peu de réussite. Voilà, il suffisait de demander. Non mais... Hé hé hé, oui ! J'ai jamais douté. J'ai jamais douté. Mais full crit, en fait. Je ne paye pas mes runes, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon. Moins 2. Ça va aussi, là. Moins 12. Alors, il ne faut pas crier victoire trop vite parce que ça peut troller. Oui, bah oui, typiquement. Moins 30 là-dessus. Il reste 8. Ok, il nous faut une fuite qui passe. Oh, c'est la sauce. J'avais marre une fuite de tant à récrite. On était bons. Il va me manquer juste une rune, là. Oh, c'est catastrophique. Voilà, il manque une fuite. Les repères de 4 à 5, elles sont terribles à passer. Ça fait plusieurs fois que ça ne fait le coup. Ah bah du coup, je suis à la fois content, puis un peu frustré quand même pour la petite rune fuite. Bon, ça reste un très très bel item. Là, pour le coup, c'est vraiment carrément jouable. C'est déjà un très 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 beau jet. On a vu la difficulté qu'elle a une réalisation. On s'est fait un peu troller par les repères. On a eu de la réussite sur le reste. On a quand même eu beaucoup de crit, dont la Rasa. On ne va pas se plaindre. Franchement, elle est très très belle. Elle est beaucoup plus belle que celle qu'on a faite tout à l'heure. Je suis content pour le propriétaire de l'item. Dommage qu'on n'ait pas eu la petite fuie. On l'a mérité, franchement. On s'est buté sur l'item toute la soirée. Mais ça reste une belle réussite quand même. Elle est très jolie. Bravo au propriétaire de l'item pour la persévérance. On a quand même bourriné les PA dessus. Et ça reste un très très beau jet. Je n'ai pas vu de meilleur jet que ça circuler pour l'instant. On pourrait penser que c'est un item assez facile à faire. Mais il y a quand même les 20 retraits PA, 45 sagesses qui ne sont pas évidents à gérer, comme on a pu le voir. Voilà, c'est la fin de cette session d'acharnement sur cette amertume de Belladome. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance d'hommage distance sur une magnifique cape luminescente sur laquelle il manque les dommages de poussée et la prospection. Mais pour le reste, on est sur de nirperf, item très difficile à faire avec notamment les 50 sagesses. C'est pour aller sur un steamer haut-terre-trait-PM-PVM. Et ça passe. C'est magnifique. C'est magnifique.